Musique Là-bas, ils sont dans ton pêcheur et aux autres sanglots comme il faut dire. Placons-nous à l'arrivée. Allez, quittez! Oh, ça! On est en train d'être venu à l'inquiéterie. Là-bas! On est en train d'en arranger. Je suis en train de me faire des caca. Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Et puis, base de la vie souhaiticale est toujours Londres en BDL. La vie souhaiticale est la dynamique Congo, deux fois avancé dans le corps ! Troisième et dernière partie de la journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. 30 000 abonnés, ça mérite des applaudissements. Attendez, deux secondes. Quand nous commençons cette émission, la troisième partie, elle est généralement consacrée aux questions-réponses. Donc, nous ne sommes pas obligés de rester sur le titre, parce que les gens veulent très souvent poser la question. Vous ne respectez pas le titre. Non, la troisième partie, on n'est pas lié. On n'est pas lié au titre, parce qu'il y a des questions qui, en principe, prennent le titre des gens en charge. Donc, on n'a pas besoin vraiment de revenir là-dessus. Quand, par exemple, là, maintenant, nous allons parler de tout, parce que les questions prennent toutes les émissions qu'on a eu à faire, parce que nous prenons les émissions, les questions par rapport aux trois productions que nous faisons. Donc, on ne sait pas vraiment donner un titre dans l'émission Mokos. S'il vous plaît, soyez patient, consommez le produit et c'est ce qu'il y a de bien. Je voudrais, avant de commencer cette émission, lire un message. C'est une conversation privée. Je ne citerai pas les noms de quelqu'un. Mais c'est la mentalité de beaucoup de personnes, malheureusement. Il faudrait qu'on en parle. Parce que, dans une société, si nous voulons construire notre pays, nous la construirons dans la vérité. Il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise des vérités. Christian, j'ose croire que tu as lu cette rubrique d'Afrique libre. C'est hallucinant. Voilà pourquoi les Congolais veulent poursuivre la lutte. Il y a eu une prise de pouvoir sale, nauséabonde. Au lieu de penser à l'intérêt du peuple congolais, Félix a accepté l'inacceptable. Encore une fois, il fallait défendre les intérêts de Kabila et de son clan au détriment de la nation. La nation congolaise n'a pas de prix pour les vrais patriotes. Il y a des gens qui meurent pour défendre leur pays. Chez nous, on fait un deal, mais un très mauvais deal. Je pense que Fachi a vendu l'avenir de ce pays à Kabila. Je comprends maintenant pourquoi Fayoudou s'est battu pour la victoire du peuple congolais. C'est vraiment malhonnête de la part de Fachi. Le pouvoir pour le pouvoir. Fachi s'est moqué des gens qui sont morts pour le Congo. Je vois à présent clair. Je ne comprends pas comment des vrais patriotes pourront soutenir ce thèvre de Kabila. Je suis très révolté. Fachi a trahi la nation. Nous n'allons jamais oublier cet acte. Je suis un congolais patriote. Pas ça. Vous voyez déjà, en lisant juste le message, vous voyez la dose de la colère que le monsieur a. Mais c'est une colère pour rien, malheureusement. Pourquoi une colère pour rien ? Parce qu'il s'est abreuvé à la très mauvaise source. S'il vous plaît, avec tout le respect que je dois à mes confrères, des libres, s'occuper Afrique, s'occuper Nini. C'est un contenu creux du début jusqu'à la fin. C'est un papier d'histoire. Une histoire qui ne tient ni au début, ni à la fin. Et je peux vous garantir, les personnes qui ont été citées dans ce journal-là, dans ces titres-là, si ces gens-là poursuivent ce journal, il n'y aura aucune preuve à donner. Aucune preuve à donner. Aucune preuve à donner. Mon frère, par moment, nous nous fâchons inutilement. Vous savez, quand on a écouté les excités, parce que le terme avait dérangé beaucoup de personnes. Oh, mon bengibou, mon bengibou, c'est excité. Non, il n'est pas excité. Qui est excité ? Un excité, c'est quelqu'un des troupes épidermiques. Il est là, comme ça, sous les émotions. Il est pris comme ça. Et on lui dit une chose, touf, il monte. Au lieu d'attendre un peu, de se calmer, essaie de regarder, d'écouter un autre son de cloche, une autre version, pour finalement asseoir son raisonnement. Tu ne peux pas prendre une décision parce que tu as entendu. Il y a d'autres personnes qui ont mis des murs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à être pénétrés. Ils ne veulent pas qu'on les explique. Il suffit, c'est moi qui t'écoute. Non, 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 écoutou-te, 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 écoutou-te. Mais tu me laisses parler alors. Non, 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 non. Il y a un monsieur en Belgique, aux Etats-Unis, en Belgique, aussi une famille, un apote, je crois. Ils m'ont appelé. Non, mais que c'est un bon ibiza. Et quand je me mets à les expliquer. Oh, l'imbiza, vraiment, l'imbiza, mais vous avez beau-te, écoutou-te. Voyez-vous, ça dit à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'écouter. Quand on vous dit que c'est une fausseté, aujourd'hui, ça reste un mystère, cette question électorale. Ça reste un grand mystère. Vous avez vu les évêques de la Cinco. Ces évêques ont dit qu'ils avaient aligné 40 000 abonnés. Mais Nanga vous dit que je n'ai donné l'accréditation qu'à 17 000. Et les évêques n'ont pas contrédit ça. Alors dites-moi, qui dit vrai et qui dit faux ? Vous dites d'avoir aligné 40 000. Lui, il dit non, nous, nous avons donné simplement à 17 000 personnes. Déjà, il y a un sérieux problème quant à ce sujet. Mais comment aujourd'hui, vous pouvez être d'accord que vous avez eu 61 % des Nanga, toujours dans la logique, avec les données des Nanga, vous avez eu 61 % avec les données des Nanga ? Mais je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. On ne comprends absolument plus rien dans cette question. Mais en même temps, la vraie question qu'on se pose, c'est que doit-on croire à quoi exactement ? À 61, à 44, à 57, à quoi exactement ? Qui a fait le deal et qui ne l'a pas fait ? Mais pourquoi on ne parle pas du deal de Genève ? Pourquoi on ne parle pas de ce deal-là ? Pourquoi on ne parle pas de cet arrangement qui a eu à Genève ? Qu'est-ce qui a changé dans le mot de désignation du candidat commun ? À l'Afrique du Sud et à Genève ? Pourquoi les accords de l'Afrique du Sud n'ont pas été ténus au niveau de Genève ? Il y a des questions qu'en fait, on va revenir après, puis ça sera inutile. Mes frères et sœurs, il faudrait vous rendre en évidence que les choses ne sont plus les mêmes. Poursuivre la lutte aujourd'hui, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec ceux qui veulent poursuivre la lutte pour la postérité. On est d'accord. Mais enlevez dans votre tête qu'un jour, on va s'arrêter et que Martin Fallu deviendra président et que Félix Issekié ne sera plus président. C'est impensable. C'est une perte énorme de temps. Qu'est-ce qui est une perte énorme de temps ? La perte énorme de temps, c'est de croire qu'un jour, on va s'arrêter, le mandat libre à l'élection à zéro. Ça, il ne faut pas rêver, ça n'arrivera jamais. Ça, ça n'arrivera jamais. Vous pouvez me croire, ça n'arrivera jamais. C'est une perte de temps. On connaît comment les choses se passent. Mais est-ce que je suis en train de demander à M. Martin Fallu de ne pas poursuivre la lutte ? Non ! Moi, je l'encourage de continuer la lutte. Je l'encourage de continuer à demander la vérité des urnes. C'est une très bonne démarche politique, je suis d'accord avec. Mais seulement ici, il faut faire comprendre aux Congolais. C'est que pour qu'on ait une sorte de vérité, il faut parler plutôt de la vérité électorale et de la vérité des accords. On ne peut pas parler d'un deal sans parler de tout le deal. Et puis quand il y a un deal ? Mais Félix vous a dit, Martin Fallu nous pense dénoncer un deal alors que le deal existe déjà. Le deal existe entre le FCC et les cash. Ce deal-là existe. Nous l'avons critiqué. Moi ici, je l'ai critiqué. Ce deal-là existe. Signature bien apposée. Monsieur Kabound et monsieur Moulanya. Mais le papier existe, mes frères. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut encore d'autre ? Monsieur Félix n'est pas caché. Il a dit que nous sommes dans une sorte de coalition. Il a dit. Mais quel deal vous voulez-vous encore ? Dans le truc qu'on dit, Dans le truc qu'on dit, Vous savez, des histoires. À dormir debout. En fait, il y a des gens. Moi, je comprends aussi. Tellement que Kabil est resté longtemps au pouvoir. Et que, comme Félix l'avait dit aussi. Les gens s'attendaient vraiment à un blocage terrible. Les gens pensaient vraiment à ça. Les gens pensaient qu'il y aurait vraiment un problème sérieux. Les gens pensaient qu'il y aurait vraiment un problème sérieux. Mais l'avantage dans tout ça, C'est que tous ceux qui prétendent qu'il y a eu deal avant l'élection, N'ont pas de preuves. Alors je me dis, Soit Félix, tu sais qu'il y a des Kabila. Ils sont extrêmement intelligents. Qu'ils ont signé cet accord, certainement sous l'eau. Ou, je ne sais pas moi, Ou, on n'a jamais entendu, Ne serait-ce qu'un son. Ne serait-ce qu'une photo. Ah, alors, il doit vraiment être aussi discret que ça. Parce que comment toute l'humanité, Et même les Etats-Unis d'Amérique, Ne disposent pas de cet audio-là. De cette rencontre-là. N'y a-t-il même pas un audio ? Mais ces gens-là doivent être méchants. Comment ils n'ont pas pensé à ça ? Ça, ils n'en diront pas. Alors que nous avons des audios de fuite, De l'amour, pardon, de Shadari. Shadari, vous avez suivi, non ? Il y a un audio qui était sorti. Ils étaient dans une réunion secrète. Mais quelqu'un a maladroitement enregistré l'audio, Et l'a balancé sur Internet. Mais pourquoi, là, dans ce cas, Il n'y a pas photo, Il n'y a pas vidéo, Il n'y a pas, Qu'on appelle ? Signature, rien. Même à l'entrée. On a même besoin d'une photo de Félix Qui va même m'attendre à Kinga Cat. Mais quand même, il y a des photos, T'es-tu ? Bon, on a même pas, Il m'attrait qu'il le tèse. Donc, rien. Bon, ok. Ils ont pris le soin de tout faire. Mais il y a des gens qui croient en ça. Moi, personnellement, Ce que j'ai répondu à mon ami, Voilà ce que j'ai répondu. Je le dis parce que, Ça revient beaucoup, hein. Voilà ce que moi j'ai répondu. Je lui ai dit, Mon ami, Si tu relis ton texte, Tu verras qu'il n'y a aucune preuve De ce que vous avancez. Le texte envoyé n'a rien que Deux hallucinations Et des allégations non fondées Et des idées mal conçues. Moi, je n'ai pas le temps à ces choses. Mon temps est pour construire. Suivre des gens comme ça Est une perte de temps. Voilà ce que moi je lui dis. Parce qu'il faut finalement Qu'on revienne à l'évidence Pour dire, Nous avons le temps de construire maintenant. Moi, je ne comprends pas. Nous nous sommes attendus. On s'était dit. Nous nous sommes pardonnés Entendus que Mon amboca Akan mboka. Bon, si comme mon amboca N'wa yonèo kamamboka. Ote, akan mboka Mala moumigite Po Aibi Mouningana eba voa. Ok. Bon, tout qu'un exemple simple. On est africain. Je suis dans votre hypothèse. Mon amboca Boza yosa papa Nandako Ona ba da nyota nandako Boza ensemble Bozo lia Bozo me la Bozo ensemble. Bon, mouningana moka Vimilibanda Ta wazongi Abo mi mouningana eba Tchaka tabunga Bo mi mouningana moka Boza nini Bo mi ben bien Ona ba da nyota Abo mi mouningana moka Vous allez le tuer aussi. Tchaka mae Comme ça ici là. Vous allez le faire Ou vous allez protéger Cet enfant là Et le garder Afin de le conseiller Pour qu'y'a tigamabe. Tchaka la logique. Tchaka la deuxième logique. C'est ta femme qui te trompe. Tu la chasses de la maison. C'est la mère de tes enfants. Tu la chasses. Il y a des gens qui chassent aussi. Il y a des gens qui gardent. Ok. D'accord. Je fais quoi ? Je dis quoi ? Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Donc écoutez. Arrêtez de perdre le temps Inutilement sur des questions Qui n'ont pas de fondement. Ni au début Ni à la fin. Construisons ce pays. N'oubliez pas Nous avons un seul ennemi. Et notre ennemi Est de l'autre côté. Maintenant qu'il y a une coalition Travaillant pour que Cette coalition-là Ne devienne pas une coalition Prédatrice. Et la manière de faire Est là. Et je l'ai donné Dans la deuxième partie J'ai donné le moyen Comment faire pour Finalement Rendre cette coalition Une très belle coalition. S'il vous plaît Ne perdons pas beaucoup de temps Dans cette question De Fayulu et Bemba Pardon Fayulu et Tchizekedi Nous perdons le temps Inutilement. Le temps-là On peut le consacrer A travailler. On peut le consacrer A construire un projet. On peut le consacrer A concevoir un projet A identifier. On peut le faire. S'il vous plaît. Perdons pas les temps Dans des histoires inutiles. Travaillons beaucoup plus et mieux. Alors répondons maintenant Aux questions et aux réponses. Répondons aux questions d'abord. Et puis les réponses après. Thierry Mbele. Christian je ne suis pas d'accord Avec toi quand tu demandes Quand tu demandes De l'humilité Aux chefs de l'état Et aux enfants Du chef de l'état Pour le Congo Il faut un président Dictateur Mais qui respecte La loi Du pays Et sa constitution Car les Congolais Ne sont pas des hommes normaux Si Félix prend la ligne D'un vrai démocrate Il va échouer Mais dans ta phrase Thierry Mbele Tu dis que Mais Félix est un Congolais Si Félix est Congolais Bon on va faire Un syllogisme Les Congolais Ne sont pas normaux Or Félix est Congolais Donc Félix N'est pas normal C'est un syllogisme simple Ce n'est pas déjà Un très bon postulat Les Congolais Ne sont pas anormaux Les Congolais Pour la plupart des cas Il faut dire toujours Il y a des désorientés Mais pas tout le monde Il y a des gens Qui peuvent redresser les autres Nous n'avons pas besoin D'un président dictateur Et à regarder Félix Tissé Qui dit Ce n'est pas un dictateur Et il n'a pas intérêt D'être dictateur Il vient d'une formation politique Qui prône la démocratie D'accord C'est déjà Son école politique Est une école de la démocratie Donc il ne peut pas Être démocrate Pardon Dictateur S'il était dictateur Et bien on allait déjà Voir des choses ici Et donc ce n'est pas Un dictateur Il faut l'aider Un président doit être humble Et sa famille doit être exemplaire Le président de la République Félix Tissé Il doit être humble Et il doit être exemplaire Déjà qu'il est Mais qu'il continue encore à l'être C'est toujours important Et que sa famille Soit une famille exemplaire Vous savez cette histoire Que j'ai dit l'autre fois Ma famille est président A cause d'un trafic d'influence Mais il y a des gens Qui étaient énervés Non mais ça a choqué Certains membres De la famille du président Ça les a choqués Mais ce n'est pas à vous Que je m'adresse Vous êtes au pouvoir Ça fait deux mois seulement Donc ce n'est pas à vous Je m'adresse à ceux-là Qui sont restés longtemps au pouvoir Et dont on a vu l'arrogance Et c'est ce que je vous demande Je vous interpelle De ne pas suivre cela De ne pas vous enivrer du lait Et de l'alcool Nous vous demandons de garder vos pieds sur terre Et j'insiste sur l'éducation J'ai aimé l'attitude de Félix Il est venu comme un citoyen normal Comme un citoyen normal Mais c'est comme ça On a besoin d'un président comme ça On n'a pas besoin d'un président Dans un stade Dans mille ans Partout Non On a besoin d'un président Qui va au stade Normal À côté du supermarché Normal Il entre seul Dans un supermarché Il achète comme tout le monde On a besoin de ça On n'a pas besoin d'un président gangster Et donc je crois que Si nous aimons notre président C'est comme ça qu'on doit lui dire En lui regardant dans les yeux Monsieur le président Ne soit pas dictateur Il ne faut pas suivre mon ami Thierry Mbele Si tu te suives mon ami Thierry Mbele C'est fini Tu vas être dictateur Il ne faut pas faire ça Les Congolais ont besoin de l'éducation Et du fouet Oui Le fouet comme moyen de coercition Et l'éducation comme moyen de la carotte Adi Kadima Question Pourquoi quand Félix dit qu'il est sous Il est sans peur Il est sans peur pour déboulonner le système dictatorial Mise en place Il y a une convocation Dirigeance à Kinga Kati Où tous les cadres se sont rencontrés Mais je ne sais pas Attendez une seconde Mais tout le monde a peur Tout le monde a peur Que On a peur On ne sait jamais On ne sait jamais Plan B Est-ce que vous avez dit Plan C Est-ce que vous avez dit Mais le FCC Je pense qu'on a déjà Dans une minute Croyez-moi Le FCC a des problèmes très sérieux Madame Jaline Mabunda A été imposé Comme candidate du PPRD Imposé Alors que Madame Mabunda N'est pas la plus haute Intelligence Du FCC Elle n'est pas non plus La politique la plus forte Là-bas Non Pas du tout Seulement que Monsieur Kaby Là comme Il n'arrête pas De nous surprendre Avec Monsieur Elilo Et ça crée Beaucoup de problèmes Il y a des gens Qui n'arrivent pas A ruminer ça déjà Pardon A avaler ça Il rumine Mais c'est difficile Une pilule difficile Et Thomas Le condo a dit Non Je ne peux pas cautionner Et lui Il va en indépendant Et on ne sait pas Ce qui va se passer Le professeur Molania Je ne sais pas Je ne l'ai pas appelé Si tu avais son numéro Je l'aurais appelé Pour savoir un peu plus Mon professeur Pour qui j'ai beaucoup d'estime Qu'est-ce qui s'est passé Professeur Némi Molania Je vous voyais déjà au perchoir Je voyais déjà comment Allez-vous faire la chose Mais Madame Janine Babunda En tant qu'individu Elle ne le démérite pas Elle a des atouts Elle est intelligente Elle est forte Elle est calme Elle est patiente Et elle écoute beaucoup Il faut le dire J'ai suivi beaucoup de ces débats Elle est très patiente Je crois qu'elle peut nous offrir Quelque chose de bien Elle peut offrir bien Elle peut offrir mieux Je crois Et que De toute façon Les hommes ont dirigé L'Assemblée nationale De plus son existence Pourquoi n'est pas donné A la femme de gérer Je suis d'accord Avec le choix De Kabila Je suis d'accord Avec ce choix De Madame Janine Babunda Elle a moins de problèmes En justice Je n'ai pas dit Elle n'a pas de problème Elle a moins de problèmes Et puis souvenez-vous Qu'elle était brutalisée A cause de Shadar Il paraîtrait qu'elle avait même fouille Parce qu'on l'avait poursuivie Pour la tuer Pour la battre A cause de l'argent Shadar avait pris l'argent On a mis Mais là L'info reste vraie Mbaya Kamil Non Non D'abord Oui Que réserve le FCC A Félix Ne doit-il pas se prononcer En tant que président De la République Comment Kabila Et sa bande Peuvent parler de la RDC Sans le numéro 1 De la RDC Non mais ça C'est une plateforme politique Ils doivent se rencontrer C'est normal C'est normal Ils peuvent se rencontrer Inuitamment Dans la journée A tout moment Ça c'est pas un problème Et ils peuvent parler de ça Sans Félix Parce que Félix N'est pas du FCC Aujourd'hui Il est allié Du FCC Mais il n'est pas du FCC Mbaya Kamil Donne-nous le comportement Adopté Si les deux candidats Aux élections De gouverneurs Portent le même projet Les sociétés Et la même vision Ils ont également Les mêmes expériences Et sont issus De la même famille politique Et de la même religion Ouf Mon frère Moi m'a pas ça Il y a toujours Un qui va Dépasser l'autre Ou alors Quand ça fait ça Suivez votre intuition Voilà Suivez votre intuition C'est tout Si vous êtes en face de ça Suivez votre intuition Qui a la Mabika Christian Selon vous Le bilan de Kengo A la tête du Sénat Est positif ou négatif Et pourquoi Dites-vous Que Minaku A passé son temps A ne faire que La volonté De l'individu Oui j'assume J'assume mes propos Au sujet de Monsieur Minaku J'assume Vraiment mes propos Je dis Qu'il n'a pas été Un bon président Au niveau De l'Assemblée Nationale Non Il n'a pas été Un bon président Mais bon Pour Kengo Dire positif ou négatif Je vais dire La même chose La même chose La même chose Dans la mesure Où la législature Passée ne nous a rien apporté Au sens du terme Rien apporté Les élections Nous ne les avons pas A temps Il n'y a pas eu Financement à temps Il n'y a pas eu Des lois à temps Tout était vraiment Dans le désordre On est d'accord Sur la question électorale Mais on évalue Un président du Sénat Par rapport à quoi Il faut d'abord voir Par rapport à quoi On évalue un président du Sénat Et puis on va dire Il a réussi Ou il n'a pas Il a réussi Ou il n'a pas réussi Mais nous avons vu Comment Monsieur Minaku dirigeait le débat La direction de Monsieur Mende Dans le débat Et la direction de Monsieur Kengo Dans le débat Il y a une différence Kengo était beaucoup plus neutre Dans sa manière De distribuer la parole Ce n'était pas le cas Avec Monsieur Minaku Vous avez vu Monsieur Minaku A fait élire quelqu'un Des Sénat Par la voix levée Par la main levée Alors que c'était Un vote secret Mais il a choisi La main levée Alors que c'était Contraire à la loi Donc vous voyez Qu'il y a beaucoup de choses Comme ça Il faudrait réfléchir là-dessus Mabika Christian selon vous Non j'ai répondu Jojo Bento 124 124,2 millions de dollars Pour les dépenses De la présidence Prémature Assemblée nationale Sénat Et des exécutifs provinciaux En février 2019 Que Félix ne suive pas Les autres Car voilà Les 124 kilomètres De route Dans les ventres De politiciens Très bien Jojo Très bien réfléchi Non mais Le président Félix L'avait si bien dit Qu'il fallait baisser Déjà Il fallait réduire La qualité Je ne veux pas Les trains de vie Pardon Des institutions De la république Il fallait le réduire Parce qu'il bouffait Beaucoup d'argent Il était compliqué Il fallait boucher ça Ça tu as dit simplement Pour ça Mais il y a autre chose Il y a beaucoup Des frais connexes Qu'on ne sait pas maîtriser Il y a beaucoup d'argent Le gouvernant C'est que par année Ce que bouffent Les institutions De la république C'est des kilomètres Et des kilomètres De route Est-ce que vous savez Que cette histoire De maison intelligente Là Ce qui peut Boulevard intelligent Pardon L'umeuble intelligent Est-ce que vous savez Que l'umeuble intelligent A lui-même A près de 250 habitations Près de 250 habitations Avec juste le montant Qui a été déboursé Pour cette histoire là-bas Donc il faut aller Faire un peu de voir un peu Benoît Mouchala Pendant que nous déplorons La croissance des associations Pour acclamer Pendant que nous déplorons La croissance des associations Pour acclamer Félix Voici les conseillers De Félix Vidi Et Chimanga Viennent d'installer Une association Congo-Uni Pour soutenir Félix Et dont la présidente Et sa propre soeur Dont les noms Est inséré Dans la délégation De Félix Juste après l'inauguration De l'association Des Etats-Unis Mais en même temps Ce n'est pas interdit De créer une association Le problème ici C'est que ces associations là Sont à un moment donné Dans le clientélisme Mais il faut qu'il y ait une loi S'il n'y a pas une loi Pour légiférer sur la question Pour interdire Toute initiative Allant dans le sens D'applaudir Ou d'acclamer Le chef de l'Etat Mais que le président De la République Refuse de financer Ces associations Parasites Parce qu'après Vous savez les risques Après ces associations S'octroient la liberté De pouvoir S'exonérer Ils ont des véhicules Qui font entrer Ils font les commerces Mais leur bien Vous n'allez jamais Reprise en charge Vous allez exonérer Il faut se battre Pour que Babilo Kouana Est salaté Ce qui est mis tout cas C'est comme exonéré Les collègues Les associations Elles n'ont même pas Rien à voir avec l'Etat Vous savez ce que ça fait C'est une perte énorme Pour l'Etat Donc il faut travailler Sur la base Babilo Kouana Maurice Kaikengo Je ne vois plus Je ne vais plus tolérer Les amis de Fayulu A la haine Ou inciter la haine tribale A dit Félix Il vise quelle tête Pourquoi Félix Ne cherche-t-il pas la paix Avec les autres Où est la paix ici Mon frère Maurice Où est la paix La paix c'est tolérer Les insultes La paix c'est tolérer Qu'il y ait des propos Discourtois C'est ça la paix Non c'est pas la paix Ça c'est ça C'est les désordres Quand on est président On s'assume Pourquoi la loi autorise Ce pasteur A faire ce genre de choses Que dit la loi congolaise Sur la polygamie Mon frère La loi congolaise Le code de la famille Dans les chapitres Du mariage La loi est claire La loi congolaise consacre beaucoup de choses La loi consacre l'unité de la famille Et la loi congolaise définit la famille comme l'union d'un homme et d'une femme Pas d'un homme et deux femmes La loi congolaise reconnaît la monogamie et pas la polygamie Chez nous au Congo La polygamie parce que la polygamie c'est l'ensemble C'est un mariage avec plusieurs personnes Mais dans la polygamie nous avons deux choses Nous avons la polyandrie et la polygynie La polygynie c'est le fait d'un homme Comme monsieur Kassamba Oui il est polygame oui Mais en réalité c'est un polygène Je crois Parce qu'il est dans la polygynie La polygynie c'est un homme qui a plusieurs femmes C'est un mariage où un homme a plusieurs femmes La polyandrie c'est un mariage où une femme a plusieurs hommes Mais les deux sont des polygames Parce que cette forme de mariage s'appelle la polygamie Donc un homme qui a plusieurs femmes est un polygame Une femme qui a plusieurs hommes est aussi un polygame Mais maintenant la femme on va dire elle est polyandre Et l'homme on dira il est polygène Comme Kassamba il est polygène Mais maintenant le problème il est où ? Notre loi est faible quant à ceux Que dit la loi congolaise ? La loi congolaise dit on ne peut pas enregistrer deux mariages Sinon c'est la bigamie Bigamie ça veut dire bis Gamie ça revient au mariage Ça veut dire la bigamie c'est le fait de contracter un autre Un deuxième mariage si le premier n'a pas été dissous Il faut d'abord dissoudre le premier mariage pour enregistrer le deuxième Mais maintenant Kassamba lui ne va pas enregistrer le deuxième mariage Il célèbre le mariage Il y a dans le doigt la célébration du mariage et l'enregistrement du mariage La célébration c'est généralement en famille Mais l'enregistrement c'est au niveau de l'état civil Et monsieur Kassamba n'amène pas les autres femmes au niveau de l'état civil Parce qu'on va l'arrêter là-bas Il reste au niveau de la famille pour célébrer Mais maintenant Aujourd'hui dans notre code des familles On a changé un article j'oublie C'est l'article qui à l'époque de Mobutu Et même de Kabida le père L'adulté était beaucoup plus facile pour l'homme que pour la femme Ça veut dire quoi ? La disposition disait quoi ? Lorsqu'un homme suspecte la femme Ça suffit déjà pour établir un lien d'adultère Très possible Mais les innovations qu'a apporté le code de la famille C'est qu'aujourd'hui on a enlevé ça Parce qu'il fallait qu'il y ait le caractère ingénieux dans l'acte de l'adultère Il faut que l'homme vienne le faire chez toi à la maison Sous ton lit conjugal Ou que l'homme sorte avec ta soeur Ou que l'homme sorte avec un membre de la famille Ou qu'il sorte avec quelqu'un du quartier Et encore qu'il faut finalement que vous puissiez le surprendre C'est comme ça Si vous ne le surprenez pas, il n'y a pas d'adultère Mais pour la femme, un simple soupçon suffit Et alors, le législateur avait compris qu'il y avait beaucoup de problèmes Il y avait une injustice là-bas Il fallait finalement remettre les choses à l'ordre Et aujourd'hui au Congo L'homme et la femme sont égaux devant l'adultère On n'a plus besoin du caractère ingénieux On l'a enlevé Ce qui fait qu'une femme, s'il estime que mon mari me trompe La femme peut aller poursuivre, peut porter plainte Parce que cette infraction ne saisit pas le procureur tout de suite Non Ça ne saisit pas le procureur ou le juge tout de suite Le juge ne saisit que sur plainte ou sur dénonciation Est-ce que vous imaginez un peu le problème ? Et donc, les femmes de Kassamba Celles qui ont été mariées légalement Si elles vont accuser Kassamba en disant au juge ou au procureur Procureur, procureur Mon mari est en train de célébrer un mariage à côté C'est de l'adultère, arrêtez-le On peut l'arrêter Parce que les codes de la famille ont changé Mais si les femmes ne les font pas La loi ne peut pas intervenir Parce que la loi protège l'unité familiale S'il y a consentement, la loi n'intervient pas Si la femme a accepté une deuxième femme au nom de la religion et tout Bon, la loi n'intervient pas Mais en matière d'adultère Ou en matière d'adultère Ne pensez pas qu'on arrête simplement la femme Non Si on arrête la femme, on arrêtera Et l'homme et la femme Je prends un exemple Moi, Christian Bon, je ne suis pas encore marié Mais bon, je prends quand même un exemple Je me marie avec Je ne sais pas si c'était quel nom Parce que ça risque de tomber juste Bon, non, pas moi Homo Fortus et Likia Junior Condi Est le cher époux De Madame Y On va dire Madame Y Bon, disons Madame Dorcas Homo et Dorcas sont ensemble Voilà, ils sont mariés légalement Voilà que Dorcas surprend Homo avec une femme Et Dorcas va poursuivre cette femme-là En disant Monsieur le procureur Cette femme est sortie avec mon mari Il faut l'arrêter Le juge dira Ou le procureur Le procureur va dire Ok, je veux bien l'arrêter Mais je veux aussi arrêter votre mari Parce que l'infraction de la corruption Comme de l'adultère C'est qu'on met toujours à deux On va les arrêter tous On les mettra tous dans le même jol Vous voyez un peu le problème Et c'est devant ça Que les femmes africaines se disent Ah Si on a fait une femme-là Pour l'adultère On a fait une femme-là On a fait une femme-là Si on a fait une femme-là 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 Même dans ma famille On a fait une femme-là Et donc vous voyez que ça va s'arrêter Donc c'est un peu sur la question-là Mais la loi ne l'autorise pas au Congo Pas du tout Félix a signé l'accord de collaboration Entre la RDC et le FMI Lequel accorde pendant 18 ans De gestion de Kabila Nous savons déjà que Kabila a mal géré Mais pour quelle cause le FMI existe C'est là Que Félix fasse attention au piège de l'accident Non, non Les FMI ont un principe Ça s'appelle le principe de transparence Le FMI ne peut pas débloquer leur argent Pour soutenir un gouvernement S'il n'y a pas d'audit Et c'est même Mais je ne comprends pas Les gens veulent qu'on arrête Kabila Mais il faut laisser qu'on fasse alors les enquêtes Et Félix a dit oui Félix n'a pas refusé Félix a dit Il est d'accord Pour que l'on fasse des enquêtes Et si l'on retrouve l'argent Entre les mains des gens Mais on va les arrêter Il n'y a aucun problème Et là vous allez retrouver Maître Georges Okapiamba Il est sur le chemin Avec une liste détaillée De gens qui ont bouffé l'argent Mboui Eli Kayembe Christian vous venez de dire Qu'hier le président recevait des gens Jusqu'à tard la nuit Pour lui exposer leurs projets Mais pourquoi vous ne nous fournissez Aucun effort pour exposer tes projets Pourquoi il est disponible De recevoir des projets étrangers Et non des projets de l'intérieur Non monsieur le président Il est aux Etats-Unis Il était aux Etats-Unis Il a reçu les gens là-bas Moi je suis au Congo A Kinshasa même Donc je ne suis pas encore allé aux Etats-Unis Peut-être prochainement On va se rencontrer avec lui là-bas Mais ici quand il viendra à Kine On aura des projets Qu'on va lui déposer On déposera des projets Mais n'en faites pas Des projets Daniel Kiungu Nous serons là pour faire avancer Aider le Congobeuse Et faire avancer le beau projet Pour notre descendance Et ça commencera par l'école Seul on gagne un match Mais ensemble on gagne un championnat Il y aura poète Très bien Daniel Merci Venez On est avec vous Joël Kinav Tu aimes bien le docteur Mokwege Mais je vois lui de peste En train de décourager Félix à honorer Mokwege Qui est en train Qui est entré dans le panthéon De l'univers Universel Non le docteur Mokwege Moi C'est pas que je l'aime Non Le docteur Mokwege N'a pas besoin que je l'aime Je respecte le prix Le docteur Mokwege C'est un digne combattant C'est un Congolais Qui s'est battu Pour la justice Réparer des femmes brisées Il n'y a pas plus noble que ça Il est obstétricien Et si j'ai bien prononcé Ah non D'abord il est obstétricien Docteur Obst Bon Vous avez compris J'ai déjà dit ça deux fois J'ai bien dit ça Donc je n'entre pas dans le piège Il a fait bien son boulot Très bien son boulot Et on le reconnait comme ça Clemesto Yankolo Christian tu as un don d'enseignant De pasteur Et de journaliste Merci pour l'école de la sagesse Merci beaucoup Merci Merci Au cascadeur Le cascadeur nous a beaucoup aidé aussi Avec des chaises Un monsieur nous a envoyé Des chaises Il s'appelle le cascadeur Coup de chapeau à toi Baham Kagame a tout fait pour que les occidentaux Via la voie de la Belgique Pour demander pardon aux rwandais Victimes des génocides Nos dirigeants seront-ils capables Selon vous De faire autant ? Moi j'ai donné ce projet Déjà la fois passée On avait tout expliqué Comment monsieur Félix pouvait faire Sur quelle base allait-il partir Je crois qu'il y a des C'est la vidéo d'hier C'est la 3 ou 4 jours J'ai bien détaillé Ce que je pouvais faire Germain Bati Christian les éleveurs Mboko Mbororo Ont des armes Des munitions Et toute autre sorte D'armes Ils viennent du Tchad Et sont plus de 3000 Et chacun avec ses vaches Ce sont eux qui cachent Les milices Ou rebelles Afdef Lorsque notre armée Va les repousser Au parc Virunga Pourquoi la presse Et les autorités Ne parlent pas de cela Tu es notre voix J'en parle Cette question peut s'arrêter Quand le pouvoir Va s'assumer Christian tu parles Trop de voyages Mais cela ne se réalise pas Pourquoi Où on va le faire Quand il est chaud Nous avons besoin De toi partout Oui mais si vous m'envoyez Comme par exemple Ce 20 On va aller à Lubumbashi Parce que quelqu'un nous dit Non mais écoute Mais mes frères Le voyage de Lubumbashi Mais attendez Pour Homo et moi C'est dans les 1200 balles C'est dans les 1200 dollars 1600 dollars C'est beaucoup d'argent Où on aura cet argent ? Nous venons à peine De commencer notre boîte Où on aura cet argent ? Vous pensez vraiment Qu'on n'a pas besoin D'aller en Europe De faire le tour en Europe De faire le tour partout À travers le Congo Nous avons fait Congo Central Mbandaka Ça nous a coûté Près de 2300 balles C'est extrêmement Beaucoup d'argent pour nous On n'en a pas Mais nous nous battons Parce que nous estimons Qu'il faut travailler Pour le Congo C'est l'amour Qui nous fait parler Comme cela Mes frères Tournez 3 émissions par jour Demandez aux journalistes Ils vous diront Ce que c'est Il y en a qui font des débats Tu vois quand tu fais un débat Quand tu feras les temps de parole Tu n'auras peut-être Que 20-30 minutes Ou peut-être Disons 15 minutes À peu près Parce que les autres Vont prendre la parole Mais moi Je le fais seul Pendant Je veux dire Une heure Ou deux heures En train que de parler Et quand j'ai fini Je vais encore à l'école Tu parles encore Ça veut dire À un moment donné Ta voix est cassée Ce n'est pas pour rien Qu'on le fait C'est par amour Tout simplement Qu'on le fait Et donc Le voyage On en a besoin Mais on n'a pas Le moyen de le faire Et comme je ne suis pas De nature plénicheur Pour venir à la télé Je ne le ferai pas Nous nous battons Comme ça Donc on va venir Là où vous êtes Ne vous en faites pas Dali Nzaou Voici tout ce qui Appartient à Nanga Je répète C'est monsieur Dali Qui le dit Et ça ne les concerne Que lui Voici tout ce qui Appartient à Nanga Castelo Hôtel à Kinshasa En face de la cour D'ordre militaire Ingénieur des travaux Moussanga Jean Jean Elvar Ça dit Le monsieur nous donne Et les noms des ingénieurs Et les noms L'adresse de ces choses Un immeuble Non non Fête par fête Sur Avenue Loukoussa En ville de Kinshasa Qui est l'ingénieur Bacolé Jonathan Un immeuble En pleine construction A proximité De l'hôtel des villes Mais finalement Le gars tout acheté en ville Ingénieur chinois Il n'a pas de nom Soit des Ching Ching Honging Un autre Non loin De la primature Ingénieur libanais Lui ça doit être Hamed Horshwes Mahesh Une fortune De plus de 300 millions Selon les rapports Des américains Où est l'état Monsieur Nanga Va toi même A la prison S'il vous plaît Je répète Que c'est lui même Moi je ne suis pas là-bas Oscar Moteri Est-ce que tu peux nous expliquer Ce que l'immunité D'un parlementaire Lui apporte Quelles sont les limites De la justice Face à un parlementaire Un parlementaire Et celui qui travaille Au parlement Il est élu Directement Ça veut dire Un député Ou Il est un élu Des élus Ça veut dire Un sénateur On peut appeler encore Un élu Indirect Ils ont des immunités Qui les couvrent Pour mieux travailler L'article 107 Est un article Palpant C'est l'article Qui couvre Les députés Et les sénateurs Ils ne peuvent Ni être poursuivis Ni être arrêtés Pour les votes émis C'est l'article 107 De la constitution Pourquoi ? Parce qu'il faut empêcher Que le pouvoir judiciaire Aie le contrôle Sur un parlementaire Un parlementaire Ne peut pas être arrêté Pour le travail Et le boulot qu'il fait Il ne peut pas être arrêté A tout moment Et son champ De l'immunité Ne s'arrête Qu'à un seul endroit C'est quand il y a Flagrance Alors cette fonction De sénateur Confère Aux sénateurs Ou aux députés Confère à ces gens Une possibilité Une manœuvre N'est-ce pas ? D'être libre On appelle ça Des manœuvres de liberté Ils doivent être libres Ils ne doivent pas être inquiétés Par la justice Sauf s'il y a Flagrance S'il y a flagrance Ou s'ils sont poursuivis Par la clameur publique Oui Là leur immunité Ça tombe On peut les entendre Par n'importe quel OPJ Et puis on va les envoyer Là où ils peuvent être Jugés Dans la juridiction Voilà un peu Ce que je peux dire Il y a des immunités De poursuite Et des immunités Aussi des juridictions Il y a aussi Il faut le dire La fonction De militaire Est incompatible A la politique Mais où est la justice Quand on voit John Numbi Faire la politique Aux yeux de tout le monde Sans être interpellé Vous savez Notre loi Ne dit pas Que la politique Ne parle pas De la politique informelle La loi Prend en charge La politique formelle La politique formelle C'est-à-dire On la fait Dans un parti politique La fonction du militaire Est incompatible Avec une fonction Au sein d'un parti politique Ou d'un mouvement politique Ce que M. John Numbi N'est pas dans ça M. John Numbi Est peut-être Dans une politique informelle Mais pas dans la politique formelle D'accord La loi Ne prend pas en cause L'informelle La loi Est saisie Par le formelle Chantal Koulou Vous posez toujours Des bonnes questions Et votre impartialité Est une force Pour Congobeuse Tu seras plus haut demain Merci Et que Dieu vous bénisse Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Nous n'avons que le Congo Aimons-le plus que toute autre chose Aimons le Congo Plus que nos propres familles Aimons le Congo Plus que notre fin Aimons le Congo Plus que notre candidat Aimons le Congo Plus que le président Aimons le Congo Plus que nos femmes Et nos enfants Aimons le Congo Parce que le Congo Survivra Aimons le Congo Et le pays Que vous voyez aujourd'hui La honte Que nous avons aujourd'hui On ne l'aura pas demain Mais cela se passera Si nous acceptons De changer notre mentalité Notre manière De faire les choses Croyez-moi Si vous pensez Que j'ai dit des choses Qui ne sont pas bonnes Et bien Je suis très facile A contacter Contactez-moi Mon numéro est là On en parlera On discutera Que Dieu vous bénisse Tous Le vin On est à Louboubashi Si Dieu le veut Si tu as un frère À Louboubashi Tu as un cousin À Louboubashi Tu es même À Louboubashi On se retrouve Le 20 S'il vous plaît Appelez-nous Contactez-nous On vient là-bas Pour passer du temps Avec vous 10 jours suffiront Et puis on va rentrer Pour vous rapporter les images On repartira après Après Louboubashi Je crois Parce qu'on a beaucoup De programmes Maintenant On a une invitation À Finlande Nous avons une invitation Des Etats-Unis Déjà L'invitation est arrivée Nous avons L'invitation De l'Angleterre On a trois invitations Comme ça Donc on a La Finlande Les Etats-Unis Et puis La Belgique Voilà Donc ce sont Les invitations Qui nous attendent On ira Si vous êtes partout Au monde Invitez-nous On viendra En Australie En Chine À Dubaï On viendra Organisez-vous Appelez-nous On sera là Pour les Etats-Unis Ça va être le 25 Le 25 juin Il y a une très grande conférence aux Etats-Unis Organisée par les Congolais Qui vivent là-bas Ils veulent Commémorer L'anniversaire américain Mais Pardon américain Mais au-delà de ça Ils veulent promouvoir Les talents des Américains Des Congolais Qui vivent là-bas Qui vivent aux Etats-Unis Là-bas Le docteur Max Ebengo Elle en est une preuve Et donc on nous a Déjà envoyé l'invitation Maintenant Entrez en contact Pour la faisabilité De certaines choses On sera avec vous Dans peu de temps Félande avec Maman Chantal Coup de chapeau à vous Et puis Messieurs Rex Kabongo C'est au niveau de La Belgique Et l'Angleterre C'est qui déjà On aura à vous donner Dans peu de temps Nous on est prêt Pour venir chez vous Soyez le bienvenu Aussi chez nous Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse l'air d'ici Patron est en charge Et que ça Ça marche Et que ça marche Aussi Pas toujours Pour moi e C'est bon! Tu ne peux pas te ranger! C'est vrai. C'est faux. C'est bon. Et tu es allé partout dans les rangs. Je suis allé partout dans les rangs. Tout a été fait à Suède. Tout a été fait à Paris, à Lyon, à Bruxelles. Et puis, je suis allé à Londres en déterri. Vous êtes dans la dynamique Kongo, deux fois avancé dans le corps.